Bon. Quelque chose me dit que cette vidéo va être un peu glauque. Musique Bonjour et bienvenue, ici votre bon Vianjana ! Si vous avez vu ma vidéo sur Stranger Things, vous vous souvenez qu'à la fin, je vous avais dit que si ça vous tentait, je vous ferais une vidéo sur Mindhunter. Et voilà, voici ! Mindhunter est une série qui est sortie sur Netflix il y a maintenant quelque temps, elle est sortie en octobre, et je me suis dit que je pouvais vous parler de quelques livres qui vous plairont si vous avez aimé Mindhunter. L'avantage de ce genre de vidéo, c'est que si vous avez aimé la série, bah ça va vous plaire, mais même si vous avez pas vu la série, le sujet peut quand même peut-être vous intéresser. Je tente de captiver l'audience, vous avez vu ? Dans cette série, on va suivre Holden Ford, qui travaille au FBI et qui s'intéresse de très près aux serial killers. A l'époque, le mot n'existe même pas encore, mais ce qu'il définit comme les serial killers, c'est des gens qui tuent à répétition. Eh, je vous ai prévenu que ça allait être sympa cette petite vidéo, hein ! Et Holden Ford, il est persuadé que s'il regarde de plus près et qu'il essaye de comprendre ces serial killers, il pourra arrêter les prochains. Le premier livre que je vais vous conseiller, bah il s'appelle Mindhunter de Johnny Douglas, hein, c'est le livre qui a inspiré la série. Voilà, c'est tout pour moi ! Oh, ça va ! Si on peut plus plaisanter ! Soyons un petit peu plus sérieux, si vous avez aimé la série, normalement le livre devrait vous plaire, hein. Même si, avec une série, c'est souvent plus vivant et plus facile à regarder, on ne va pas se le cacher. Comme je vous le disais, c'est donc l'un des premiers qui s'est intéressé, en fait, à la psychologie des criminels et a essayé de comprendre pourquoi il faisait ce qu'il faisait. C'est quand même quelqu'un d'assez important et qui a même eu de l'influence lors de l'arrestation de Charles Munson ou encore Ted Bundy. Des gens pas très sympathiques, hein ! Un second livre qui a également influencé la création de la série, il s'appelle Chasseurs de Tueurs et c'est écrit par Robert Ressler. Il a également travaillé au FBI et c'est ce dont il va nous parler pendant ce livre et comment ils ont suivi des serial killers avec Johnny Douglas puisque, tenez-vous bien, c'était son collègue ! La fine équipe ! Et c'est lui qui a popularisé le terme de serial killer. Donc en fait, Johnny Douglas et Robert Ressler, à eux deux, ils ont inspiré le personnage principal de la série Mindhunter, Holdenford. Robert Ressler va également inspirer Thomas Harris pour créer un personnage au sein de la trilogie Hannibal Lecter puisqu'en fait, il s'est tout simplement inspiré de ce livre et de cet agent pour créer son propre agent, Jack Crawford. On notera quand même la très belle transition pour que je puisse vous parler d'un autre livre puisqu'il s'agit en particulier du Silence des Agneaux que moi, j'ai beaucoup aimé et si ce que vous aimez, c'est le côté serial killer très dérangé, alors je n'irai pas vous demander pourquoi ça vous plaît, mais ce livre peut vous intéresser. Maintenant que je me suis un petit peu débarrassée des recommandations évidentes, je vais vous parler d'autres bouquins. Un livre que j'ai particulièrement adoré et que je pense que vous aimerez beaucoup si vous avez aimé Mindhunter, c'est Zodiac de Robert Grasmis. En fait, c'est un journaliste qui travaillait à l'époque au San Francisco Chronicle et il a reçu une lettre du Zodiac. Le Zodiac, c'est un tueur en série qui a sévi pendant les années 60 et 70 aux Etats-Unis et en fait, il s'amusait à envoyer des petites lettres comme ça aux journaux pour parler de lui. De manière sûre, on sait qu'il a commis au moins 5 meurtres et plusieurs tentatives d'enlèvement et tentatives d'assassinat, mais il pourrait être soupçonné d'en avoir fait bien plus. Lorsque Robert Grasmis va recevoir cette première lettre, il va mener l'enquête de son côté et il va essayer de savoir qui peut bien être ce Zodiac. Donc dans ce livre, on va surtout avoir une traque à l'homme, essayer de savoir qui a commis tous ces meurtres, mais pas seulement. Il y a aussi une partie assez psychologique où on essaye de comprendre le tueur et de comprendre ses motivations. Donc si c'est ce qui vous a plu dans Mindhunter, là aussi, normalement, vous devriez y trouver votre compte. Si jamais vous avez un petit peu la flemme, il y a une très bonne adaptation de David Fincher, moi je dis ça. J'avais ensuite envie de vous parler d'une BD qui s'appelle Mon ami Damer et qui s'intéresse à la vie de Jeffrey Damer qui était serial killer, eh oui, et il avait tué en fait au moins 17 personnes. Il était intéressé par le viol, le cannibalisme, tout ça. Ok, là ça devient glauque, j'ai même plus de blagues pour m'en sortir. Et c'est un point de vue assez intéressant et différent, puisque en fait la personne qui écrit la BD a été à l'école avec ce serial killer. Ils ont même été amis et donc on va découvrir toute sa vie avant tous les meurtres qu'il a pu commettre. Et une fois de plus dans ce livre, on va découvrir la psychologie du personnage, l'environnement dans lequel il a grandi. Donc on essaye de nous apporter quelques éléments de réponse sur pourquoi il a fait tout ça, mais on essaye pas non plus de rendre ça légitime en fait. Et le dernier livre dont j'avais envie de vous parler, oui je sais vous êtes tristes, la vidéo va bientôt finir. Ça s'appelle True Story et c'est écrit par Michael Finkel. Michael Finkel c'est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, c'est un journaliste aux Etats-Unis. Je vous avais parlé de lui dans ma vidéo sur mon coup de coeur de la rentrée littéraire, c'est quelqu'un que je l'adore ce type. Il va ici nous parler de Christian Langot qui est accusé d'avoir tué sa femme et ses trois enfants. Pendant quelques temps il a été fugitif avant que les autorités le retrouvent et en fait à chaque fois qu'on lui demandait son prénom, il disait qu'il s'appelait Michael Finkel. Chelou. Le journaliste Michael Finkel a donc été d'accord pour le rencontrer et en fait Christian Langot a essayé de lui expliquer son histoire et de lui dire que non il avait pas tué sa femme et ses enfants. Alors oui vous l'aurez vu ici on parle pas d'un serial killer, on parle d'un criminel. Mais je me suis dit que si dans Mindhunter ce que vous avez aimé c'est les entrevues où Holdenfort à chaque fois il va rencontrer les serial killers, là ça peut vous intéresser. Puisqu'en fait ici le journaliste va nous parler de toutes les fois où il est allé voir Christian Langot en prison et nous raconter leurs discussions. Ici il y a peut-être moins le côté psychologique du tueur mais je trouve ça intéressant comment justement Christian Langot essaye de manipuler Michael Finkel et comment ça se déroule. Bon bah je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui voilà on a parlé de serial killer pendant au moins cinq minutes, sujet glauque mais personnellement je trouve ça passionnant. Si vous aussi vous connaissez des livres qui parlent de serial killer n'hésitez pas à nous donner ça dans les commentaires ça fera plaisir à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu vous pouvez la liker et si vous l'avez même surkiffé et bah partagez la à vos petits copains ça leur fera sûrement plaisir ou pas. Mais moi ça me fera très plaisir en tout cas. Et puis nous et bah ah oui non non on s'abonne on oublie pas de s'abonner. Même moi j'allais oublier si même moi j'oublie où va le monde. Et puis nous quand est-ce qu'on se retrouve et bah la semaine prochaine comme d'habitude. Allez salut !